Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un exemple précis dans une rédaction. Un exemple est un fait, un événement ou une situation qui vient illustrer l'idée développée. Il est donc très important, puisqu'il permet de replacer l'idée qu'on développe dans le réel, dans une situation concrète. Pour bien utiliser les exemples, il est important d'abord de distinguer les généralités et les situations précises. Une généralité, c'est un regroupement, un ensemble qui est très pratique pour expliquer une situation. Tandis qu'un exemple est beaucoup plus précis. C'est un cas unique qui vient argumenter et renforcer notre compréhension de la situation. Justement, utilisons un exemple. Les villes nord-américaines ont en leur centre un quartier d'affaires appelé Central Business District. Ça, c'est une situation générale. A New York, ce quartier d'affaires se situe au sud de la presqu'île de Manhattan. Ça, c'est un exemple. Une situation précise. Il est très important de choisir un exemple adapté, qui va correspondre et s'intégrer dans l'idée générale que l'on développe. Les exemples peuvent être issus d'une leçon. Dans ce cas-là, on peut les mémoriser en les repérant par un surlignage ou en les compilant dans des fiches. Les exemples peuvent être aussi issus d'un document. Si c'est un texte, il faudra penser à faire une citation avec des guillemets ou bien le citer au discours indirect. C'est un texte, 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 c'est un texte. Merci.